Si vous êtes friandart naïf, de Yolande Moreau, ou des deux, il ne vous reste plus qu'à régler votre télévision sur Arte ce lundi soir. La chaîne diffusera Serafine, un film de 2008 comptant l'histoire d'une peintre autodidacte du XXe siècle, incarnée par Yolande Moreau. Mais cette fameuse Serafine a-t-elle réellement existé ? La réponse est oui. Il s'agit de Serafine Louis, dite Serafine de Sanlis, une femme de ménage travaillant pour des familles bourgeoises qui occupent son temps libre en s'essayant à la peinture. Le film commence en 1912, année de la rencontre entre Serafine et Wilhelm J.D., un riche collectionneur allemand pour qui elle travaille. L'homme, fin ligné du monde de l'art, est le premier acheteur de Picasso, mais aussi celui qui a découvert le douanier Rousseau. Un jour, alors qu'il rend visite à des connaissances, il tombe nez à nez avec une petite toile peinte sur bois avant d'apprendre qu'il s'agit de l'œuvre de Serafine. Le collectionneur et la femme de ménage vont alors nouer une relation complice, et Wilhelm J.D. sera d'un grand soutien dans l'émancipation artistique de Serafine Louis, en lui permettant d'accéder à une certaine notoriété. Serafine, un film bien accueilli par la critique Le film signé Martin Provo a reçu plusieurs nominations lors des cérémonies de remise de vie, et a remporté pas moins de 7 César, dont celui du meilleur film, et celui de la meilleure actrice pour Yolande Moron. Serafine, un film bien accueilli par la critique. Serafine, un film bien accueilli par la critique.